Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'exploitation minéraire continue de menacer la nature de Dersim. Grand-Père, je suis assiégé, mais je ne serai pas capturé des villageois de Taron. La 11e conférence du conseil occuménique des églises a abordé la question de l'Artsar dans une déclaration spéciale. L'auteur des photographies d'Élisabeth II est Hovseb Karch, fils de l'Arménie occidentale. L'image honteuse du colonialisme a dit Granaget. L'exposition permanente sur les traces de l'homme antique a été réouverte au musée d'histoire, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Adersim, qui possède la plus grande variété de ressources souterraines d'Arménie occidentale, de nouvelles mines ouvrent chaque jour. Il y a 145 exploitations minières ici et les montagnes Mounzoul, longues de 60 km, ont été déclarées zones minières. En 2019, un permis d'exploitation minière a été délivré pour 43 500 hectares de Dersim. La Direction générale des mines et du pétrole du ministère de l'énergie et de ressources naturelles lancera bientôt un appel d'offres pour 285 autres mines. Cette mine contient de nombreux métaux lourds, notamment de l'or, de l'inite et de l'uranium, qui sont considérés comme un facteur important de destruction de la nature s'ils ne sont pas extraits correctement. Tout le monde essaie de trouver l'identité du héros de la vidéo, qui circule activement sur l'intérêt depuis hier. C'est l'un représentant des intérêts des prisonnières de guerre arménienne en Azorbaïdjan, l'avocat Siryanush Sahakyan. Le nom de volontaire dans la vidéo était Taron. Taron Harutuni Andréasian est né dans le village de Meketian, région d'Ararat. Il n'a que 26 ans. Les villageois nous rencontrent qu'en apprenant la nouvelle de la guerre, Taron, qui se trouvait en fédération de Russie, est rentrée dans son pays et s'est portée volontaire. L'un des camarades de Taron a mentionné que Taron était leur commandant de compagnie et que lorsqu'ils ont donné l'ordre de se retirer de son assail, Taron n'a pas reculé et est allé de l'avant. Lorsqu'ils ont vu les images de la fameuse vidéo, ils ont compris que le volontaire était bien Taron, car ce comportement lui était propre. Une voisin de Taron, Susana Ghevorkian, a déclaré que le jour de sa mort, le 8 septembre 2022, Taron Andréasian a appelé son père et a dit qu'ils étaient assiégés, mais qu'ils ne sauraient rendre pas. Ils se feraient exploser avec une grenade. L'Arménie occidentale exprime son soutien à la famille et aux proches du courageux arménien, notant qu'il était effectivement courageux de se battre seul contre des dizaines de soldats en essayant de tenir à tout prix les positions qui lui étaient confiées. Ce qui Taron a accompli dans le cadre de sa mission est un exploit dont les générations doivent se souvenir. Comme nous l'avons rapporté dans l'un de nos précédents numéros lors de la 11e conférence du Conseil occuménique des Églises à Karlsruhe, en Allemagne, une attention particulière a également été accordée à la question de l'Artsakh. Une déclaration sur l'Artsakh a été présentée par Nora Payraktarian, membre du Conseil centrale national du catholique au sein de la Grande Maison de Célicie. Dans une déclaration, la conférence condamne la guerre préventive de 44 jours menée par l'Azerbaïdjan en Artsakh et exprime son soutien aux droits du peuple d'Artsakh à l'autodétermination. La conférence a appelé les Nations Unies, l'Union Européenne et l'Azerbaïdjan à libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et a exprimé sa profonde inquiétude qu'il y en a l'empiétement sur les lieux sains et le patrimoine culturel arménien dans les zones occupées de l'Artsakh, exhortant l'UNESCO et la communauté internationale à prendre toutes les mesures possibles pour préserver les bâtiments et sites culturels arméniens. Pour une solution juste et pacifique au conflit de l'Artsakh, la conférence a appelé l'USO à entamer un dialogue dans le cadre du groupe de Minsk. L'Arménie occidentale a également soulevé la question de l'Artsakh et des crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan dans un certain nombre de forums internationaux. Il convient de rappeler que des atrocités similaires ont été commises en Arménie occidentale au début des années 1900 par la Turquie, ce qui s'est transformé en un plan génocidaire explicite. Les photographies d'Elisabeth II ont été imprimées sur des billets de banque, des billets de monnaie, des timbres et divers supports de différents pays. Peu de gens savant que le créateur de photographies les plus réussies et les plus populaires de l'Arène et de famille royale est notre compatriote Hovseb Cash, un photographe de renommée mondiale. Le photographe a photographié l'Arène pour la première fois en 1943, puis quatre fois en 1951, 1966, 1984 et 1987, créant différentes séries de photos pour la reine et les membres de la famille royale. Hovseb Cash est né le 23 décembre 1908 à Mardin, en Arménie occidentale. Pendant le génocide, la famille a été persécutée et a soeur et morte de femme. En 1922, la famille s'est enfuie à Halep. Plus tard, Cash a déménagé à Canada. C'est un photographe célèbre. Il a photographié Khrushchev, Bernard Shaw, Albert Einstein, Hemingway et d'autres. La photographie de Churchill est particulièrement célèbre. Hovseb Cash est décédé en 2002 aux États-Unis. Suite aux affrontements de 2015, dans le district de Surat-Igranaket, en Arménie occidentale, des milliards de bâtiments de six quartiers ont été rassés avec leurs billets. Tout le quartier de Surat-Portenan aux Arméniens a été exproprié. Lors de la démolution commençait après les affrontements de sourds des maisons qui n'ont subi aucun dommage et dont les propriétaires ont fui. Les affrontements ont verroyé leurs portes et les zones abandonnées ont également été démolies, allées de pelleteuses et de bulldozers. Les effets personnels, les vêtements et la nourriture se trouvant à l'intérieur des maisons ont été chargées sur des camions et enterrés dans une grande fosse. Parmi les excavations apportées par les camions se trouvaient, les colonnes de pierre des maisons historiques d'Armet. Cette situation a entraîné la destruction non seulement de la mémoire de la ville à surface, mais aussi des artefacts de la région restés sous terre. Le 7 avril 2016, alors que la démolition de six quartiers de Sur se poursuivait, le corps d'une femme démembrée a été retrouvé dans la zone où les excavations ont été déversées. Après sept ans, la zone où des dizaines de milliards de tonnes d'excavations ont été déversées et maintenant couvertes de mauvaises herbes, elles se dressent comme un monument de la honte. Le musée d'histoire arménienne a rouvert une exposition permanente intitulée « L'âge de pierre sur les traces de l'homme ancien ». L'exposition comprend de précieux spécimens de l'âge de pierre issu de la collection de musées d'histoire arménienne et trouvée d'un divers monument ancien en Arménie. Le pouffin-cuillir, découverte en 2008 lors des fûts de complexes de la grotte d'Arenie-Anne, occupe une place particulière dans l'exposition. Selon l'expertise menée par les laboratoires de l'Université de Californie et de l'Université d'Oxford, il date de 3600 à 3500 av. Jésus-Christ. La prochaine étape se concentrera sur l'âge de bronze avec une collection assez importante à suivre. Chers compatriotes, la télévision d'état d'harmonie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons tout la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de reléver les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada